Dans les milieux catholiques traditionnalistes, on accuse les juifs et leurs alliés francs-maçons d'être à l'origine de la déchristianisation. On invoque 2000 ans de complots. J'ai été catholique. J'ai perdu la foi. Suis-je victime des juifs et de leurs complices ? Je ne le crois pas. Sans nier l'action des sociétés secrètes dont certaines peuvent être très nocives, je juge que les causes véritables du déclin du catholicisme sont ailleurs. Elles résident tout d'abord dans la foi catholique elle-même. Mon nouveau livre expose les graves problèmes que j'ai rencontrés lorsque je me suis mis à penser ma foi. Mes premiers doutes émergèrent avec la nécessité du baptême pour être sauvé. Sachant que cette nécessité est découlée du péché originel, j'ai étudié cette doctrine. Une multitude d'incohérences me sont alors apparues. Je les explique. On m'affirmait aussi que Jésus lui-même avait fondé l'église. Mais quand je lisais les textes, cette certitude s'estompait. Il en allait de même avec la naissance miraculeuse du Christ, ainsi que les miracles qui auraient démontré sa divinité. Plus j'étudiais et plus tout cela m'apparaissait dénué de crédibilité. Je consacre un chapitre entier à la mort et à la résurrection du Christ, puisqu'il s'agit du dogme fondateur de l'église. Je considère ces deux événements sous 13 angles différents, sans rien omettre. J'en ressors incrédule. Les catholiques traditionnalistes me répondront que j'ai mal pensé, que le diable m'a séduit pour me fourvoyer, que je n'ai pas assez prié, qu'en vérité, je ne supportais plus la morale catholique trop dure pour moi. Que je ne sois pas un modèle, c'est certain. Dans mon ouvrage, toutefois, j'aborde les problèmes majeurs posés par la morale catholique traditionnelle. Je pense plus particulièrement au suicide, à l'euthanasie et à la contraception. Je rappelle le discours catholique qui justifie une morale très exigeante, ce qui n'est pas un mal en soi, mais figée malgré les évolutions techniques de la société. J'expose les problèmes rencontrés dans le mariage par des catholiques sincères. Je décris des cas symboliques qui posent des questions légitimes face à la maladie et à la souffrance. Je cite les deux lettres laissées par une jeune catholique de 19 ans, Jeanne Gazagne, qui, en 1903, se suicida avec le jeune curé de la paroisse, l'abbé Alexandre Vallès. Tomber amoureux l'un de l'autre, ils avaient été poussés à bout par l'inflexibilité des parents et des autorités ecclésiastiques. Je dénonce cette morale inflexible et, par conséquent, déconnectée du réel, au point d'en devenir parfois inhumaine. Mais je l'affirme, là n'est pas la cause première de mon apostasie. Plus généralement, je crois que depuis deux siècles, les catholiques se trompent sur les causes réelles du recul de la foi. A mon avis, la cause première réside dans la foi elle-même. C'est précisément ce dont je souhaiterais discuter avec des catholiques. Dans mon ouvrage, je réponds par avance aux arguments qu'ils pourraient invoquer pour refuser le débat. Les catholiques traditionnalistes représentent une force non négligeable. Car sincères et volontaires, ils veulent reconquérir pour reconstruire la France et l'Europe. Je les en félicite. Mais le pourront-ils s'ils se fondent sur des convictions erronées ? Je crains que non. Voilà pourquoi je pense qu'une discussion s'impose avec moi qui a été un catholique sincère. J'ai mis mon livre en accès libre et gratuit au format PDF. Ils peuvent donc prendre connaissance de mon argumentation. J'espère sincèrement qu'ils répondront à mon appel au débat. J'espère. Sous-titrage ST' 501